Santé Canada qui approuve une toute nouvelle version du vaccin de Moderna contre la COVID-19 qui cible le sous-variant de Micron XBB.1.5. Avec nous pour en parler le Dr Nicolas Brousseau. Il est médecin spécialiste à l'INSPQ et membre également du Comité d'immunisation du Québec. Bon après-midi à vous, Dr Brousseau. Bon après-midi. Bon, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on s'est parlé. La COVID qui est de retour dans l'actualité, malheureusement. Il serait pour qui ce vaccin-là selon vous? C'est quand même une très bonne voile d'avoir cette autorisation. Dans le fond, les comités d'experts ont déjà fait leur proposition. Au Québec, c'est vraiment les personnes les plus fragiles qui ont besoin d'une vaccination cet automne. Donc toutes les personnes de 60 ans et plus. Puis les gens qui ont ce qu'on dit des maladies chroniques. Donc soit une personne de tout âge, une maladie du cœur, un asthme, un diabète. C'est des gens qui peuvent aller à l'hôpital ou même mourir de la COVID. Donc qui ont besoin d'un rappel de vaccins cet automne. Et pourquoi selon vous, la population de façon générale ne serait pas obligée d'aller chercher ce nouveau vaccin? La population générale, pour la grande majorité, a reçu des doses de vaccins. Ils ont déjà fait aussi souvent une COVID qui donne une protection. C'est ce qu'on appelle l'immunité hybride. Donc pour les jeunes qui sont moins susceptibles face au virus, c'est plus une décision personnelle. Ils peuvent aller recevoir le vaccin, mais ça a moins de chances de leur prévenir une COVID grave. Parce qu'à la base, ils sont beaucoup moins à risque maintenant en 2023, maintenant qu'on a tous passé ces vagues de COVID-là. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers le monde, l'immunité collective est renforcée actuellement? Effectivement, avec toute la vaccination qu'il y a eu, toutes les infections qui sont survenues dans le passé, on est beaucoup mieux pour faire face à des nouvelles vagues. Il reste que la COVID-19 est toujours une menace parce que c'est un virus qui mute ou qui change continuellement. Donc dès qu'il y a un changement important dans le virus, ils réussissent à déjouer un peu nos défenses. Puis c'est ce qu'on voit maintenant, on a quand même une vague de COVID, d'où l'importance de la vaccination cet automne. Mais ça, c'est très étonnant qu'on revoie des grosses vagues comme on a vu en 2020-2021. Donc la pandémie qu'on a vécue, on peut se dire que c'est vraiment derrière nous? Effectivement, mais ça va rester un virus qui est présent, je pense, pour les prochaines années, particulièrement pour les personnes vulnérables. C'est vraiment les personnes âgées et les personnes avec certaines maladies chroniques qui peuvent encore avoir des infections sévères. Il va falloir être prudent. Puis la vaccination va rester quelque chose de clé pour combattre ce virus. Les symptômes, quels sont-ils? Est-ce qu'on parle de symptômes assez graves? Bien, effectivement, pour les personnes plus fragiles, c'est vraiment le système respiratoire peut être sévèrement atteint. Donc avec la fièvre, les gens ont plus de misère à fonctionner. Donc pour plusieurs, les personnes fragiles peuvent se rendre à l'hôpital. Heureusement, avec la vaccination qu'on a eue, souvent, on a des choses beaucoup plus légères qui ressemblent à un rhume ou une grippe. Mais encore là, pour les aînés, c'est un virus qui est particulièrement méchant, qui peut encore causer des problèmes importants. Docteur Nicolas Brousseau qui est avec nous, médecin spécialiste à l'INSPQ, membre également du Comité d'immunisation du Québec. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.